Bonjour ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces petites habitudes qu'on adopte quand on s'expatrie dans un pays étranger, donc en l'occurrence la Californie pour moi. Dans la vie quotidienne, il y a quelques petites choses qui sont différentes, j'avais envie de vous faire une petite liste. Ça commence par... Quand je vais faire mes courses ici, je fais trois supermarchés au lieu d'un traditionnel. Pourquoi ? Alors en Belgique, on est d'accord, on va au Colorado de l'Est, chez Carrefour, peu importe, on trouve tout au même endroit. Les qualités se valent, les prix sont différents certes, mais les qualités généralement sont équivalentes. Un légume est un légume, un fruit est un fruit. Dans les supermarchés en Belgique, en tout cas, c'est plutôt identique. Ici, pas du tout. On fait trois supermarchés. Le Walmart, c'est un peu l'endroit où on achète tout ce qui est soda, tout ce qui est eau, tout ce qui est grosse quantité. Produits de base, parce que les prix vraiment défient toute concurrence. C'est un petit peu l'équivalent du Coleroy, on va dire. C'est pas le magasin le plus sexy, mais c'est le magasin le moins cher. On va chez Ralph's pour les fruits, parce qu'on a testé dans plein d'endroits différents et c'est généralement là qu'ils sont les meilleurs. Et alors on va chez Trader Joe's, qui est un petit peu le supermarché qui se rapproche de ce qu'on connaît en Europe. C'est-à-dire que quand tu es belge ou français, d'ailleurs, tu ne cherches pas forcément à retrouver toutes tes habitudes gustatives ici, parce qu'il faut faire une croix dessus. L'Amérique et l'Europe, rien à voir niveau bouffe. Trader Joe permet de trouver de la nourriture qui n'est pas trop transformée, pas trop sucrée, pas trop salée, pas trop blindés d'hormones. Et en fait, on va en rajouter un quatrième quand on mange de la viande, mais on en mange de moins en moins. Là, c'est au All Food Market. Donc vraiment, on cherche chaque chose qu'on veut acheter, s'achèter dans un magasin bien précis. Donc du coup, faire des courses ici, ça prend du temps. Mais voilà, je pense qu'au niveau des habitudes, je crois que tous les expats se retrouvent un peu. Dites-moi d'ailleurs si c'est pareil chez vous, si vous êtes expatriés et que vous regardez cette vidéo. Deuxième chose, on mange avec les poules. On est quand même bien d'accord, qu'en Belgique ou en France, quand on va au resto, quand on est invité chez des gens, on commence à manger vers 21h, je dirais, après un apéro à rallonge qui commence vers 18h, 30h, 19h, allez. On aime bien traîner à table, on aime bien vraiment prendre le temps de manger. Ici, pas du tout, et en plus, ils mangent très tôt. On a été récemment invité, enfin récemment, il y a quand même quelques semaines, mais récemment invité à Thanksgiving, chez nos amis américains dans leur famille. On a été invité à 14h30. Ce n'est pas vraiment un brunch, ce n'est pas vraiment un lunch, ce n'est pas non plus le repas du soir, ce n'est pas non plus un goûter. Bref, on était paumés. Mais on commence à prendre l'habitude, donc on savait en fait qu'on allait passer à table à 17h. Donc quand je dis vraiment passer à table, c'est dinde, purée et tout le toutim. Donc clairement, tu passes à table à 17h et en fait, tu es chez toi vers 21h. Et tu as passé ta soirée et c'était sympa. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous. Donc nous, en Europe, on traîne tard. 21h, c'est le moment où la soirée commence, n'est-ce pas ? Et du coup, tu rentres tard. Donc ça a ses avantages, cette petite habitude culturelle-là. Même quand tu picoles, le lendemain, tu te réveilles, tu es tout frais. Parce que tu as le temps de t'en remettre. Tu as eu une vraie nuit de sommeil. Donc c'est plutôt sympa. Au resto, c'est pareil. C'est à 17h, les restos sont pleins en Californie. Donc c'est assez curieux au premier abord. Mais voilà, c'est comme ça. On fait avec. On s'habitue, n'est-ce pas ? Ici, à la pompe à essence, c'est une vraie aventure. Ici, on se fout absolument n'importe comment. C'est l'anarchie complète. Donc évidemment, la logique veut, dans un monde idéal, qu'on se mette dans le bon sens de la pompe. C'est-à-dire, en tout cas, que le réservoir soit collé au petit pistolet de la pompe. Tu fais un petit peu la fibre. Tu attends que la personne devant toi, éventuellement, s'avance pour prendre la pompe devant. Comme ça, toi, tu te mets juste derrière elle et tu peux remplir l'essence en même temps. Ici, dès qu'il y a une place de libre, tu peux arriver dans n'importe quel côté par devant, par derrière, à l'est et à l'ouest. Tu te mets absolument n'importe comment, tant que tu filles a gap. Donc tant que tu remplis un petit trou. Ça donne des gens qui font demi-tour, qui, en fait, quelqu'un est en train de remplir à une certaine pompe à essence. Quelqu'un va lui passer devant en mode queue de poisson. Mais alors, du coup, celui derrière, il aura fini avant, vu qu'il avait commencé avant, essaiera de sortir, il sera un peu bloqué par les pick-up. Donc, du coup, il va faire une marche arrière, partir dans l'autre sens. Alors, en fait, derrière lui, il y a des gens qui attendent. C'est le bordel intégral et ça, je vous avoue, je ne m'habitue pas. D'ailleurs, la seule fois où on a eu un petit accident de voiture ici, quelqu'un nous est rentré dedans. C'était dans une pompe à essence. On était à l'arrêt, le mec a fait une marche arrière improbable et boum. Autre chose à la pompe à essence, qui est une vraie aventure, enfin, à chaque fois, ça me fait un petit peu sourire. C'est qu'en Belgique, on était tous pro-diesel avant toutes ces discussions, n'est-ce pas ? Voilà, sur la question. Ici, c'est vachement difficile à trouver, en fait. C'est des pompes à essence. C'est-à-dire qu'il n'y a quasi que de l'essence. Et alors, autre chose, à la pompe à essence, en tout cas dans de nombreuses pompes à essence, je n'ai pas évidemment fait toutes les pompes à essence de Californie, quand on paye en cash, on paye moins cher son essence. Eh oui ! Donc, voilà, ils encouragent vraiment le paiement en cash, ce qui est absolument impensable en Belgique. Moi, je paye toujours avec la carte automatiquement. Je ne parle à personne, je paye, je remplis et je me casse. Donc, voilà, c'est un petit peu rigolo. Et justement, à propos du cash, je voulais juste un petit mot sur le cashback. Ça existe en Belgique. On peut évidemment demander à la caissière du supermarché si on peut avoir 10 euros en plus. Donc, elle nous donne les 10 euros. Ici, c'est assez chouette parce qu'en fait, sur ton appareil Banque Contact, tu payes avec ta carte et en fait, ils te le proposent spontanément. Est-ce que vous souhaitez 10, 20, 30, 80 dollars en plus ? C'est assez chouette, c'est automatique et donc ça permet d'avoir toujours un petit peu de cash en poche sans passer par la carte banque. Autre chose un petit peu curieuse, c'est ma voisine du dessus qui n'a pas toutes ses frites dans le même panier, mais c'est une autre histoire. Donc, ma voisine du dessus est venue frapper la fois passée à la porte chez nous pour nous dire qu'on était garés dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens ? Oui, il y a donc un sens. Nous avons donc des places de parking privées. Chaque appartement a sa place de parking. Et nous étions garés ce jour-là parce que c'était plus pratique pour nous. À l'envers, c'est-à-dire donc le coffre, enfin l'avant de la voiture vers les gens, quoi. Et le coffre, du coup, côté jardin. Donc, le côté où il n'y a personne qui passe. Donc, à l'envers, n'est-ce pas ? Et en fait, ça ne se fait pas en Californie. Et tu n'as pas le droit de te garer dans ce sens-là. Tu dois te garer en avant. Pendant longtemps, les Californiens n'ont eu qu'une seule plaque d'immatriculation à l'arrière. C'est-à-dire que quand ils se garent à l'avant, du coup, tu vois, quand tu es sur le parking ou dans la rue, tu vois leur plaque d'immatriculation. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand ils se garent en arrière. Donc, tu ne vois pas la plaque d'immatriculation. Tu ne sais pas identifier la voiture ni son conducteur. Et donc, voilà, elle nous disait que c'était illégal. J'ai discuté avec pas mal de gens sur Instagram qui me disaient qu'effectivement, ils avaient pris des PV en Californie parce qu'ils n'étaient pas garés en avant. Donc, pensez-y si vous venez ici. Visiblement, ça fait partie des habitudes, des obligations même. Enfin, faites en sorte que votre plaque d'immatriculation soit visible. Et alors, enfin, petit détail. J'en ai déjà parlé dans un article sur le blog qui vous parle des habitudes qu'on a au restaurant ici. Le doggy bag est complètement dans les mœurs. C'est-à-dire, tu demandes. Parfois même, le serveur te demande si tu veux en porter. Tout à fait naturel ici de le faire parce que les quantités sont vraiment astronomiques. Et donc, du coup, c'est logique de rentrer avec ce que tu n'as pas mangé. Alors qu'en Belgique, tu es un petit peu « Si je le fais, peut-être que je vais passer pour un radin. » Donc, parfois, tu ne le fais pas pour cette raison-là, n'est-ce pas ? J'ai envie de dire, personne ne te juge, tout le monde s'en fout en fait. Et quand même, le restaurateur pense ça, c'est idiot. Mais je pense que ça arrive de plus en plus et c'est vraiment une bonne chose. Mais clairement, ici, c'est dans les habitudes, c'est naturel. Ça fait partie du voyage gastronomique américain. Si cette petite liste vous a plu, sachez qu'il y a d'autres exemples de la vie quotidienne aux Etats-Unis sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est seeousun.com N'hésitez pas à vous abonner ici, sur YouTube, en appuyant sur la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit « J'aime ». N'hésitez surtout pas à commenter, qu'on en discute. Venez sur le blog. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos et de tous les articles qui sortent. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la vie en Californie. Ciao !